bonjour Eric pour CanalSUB nous avons déjà vu dans les précédents épisodes de CanalSUB concernant les diaporamas on a vu donc la préparation des diaporamas comment ranger ces photos plus généralement ces médias et optimiser ces photos on a vu la réalisation d'un diaporama avec powerpoint et nous avons vu également la réalisation d'un diaporama avec Windows Movie Maker je vous propose aujourd'hui de se pencher sur la réalisation d'un diaporama avec Premiere Pro donc nous n'avons pas rentré dans les détails de Premiere Pro qui est prévu à la base de la vidéo mais on va simplement utiliser ces premières fonctionnalités donc c'est à dire on va voir dans un premier temps l'environnement Premiere Pro la création d'un projet et l'interface graphique donc du logiciel l'importation d'un média donc des photos et de la musique la création de séquences la création d'un arrière plan flouté l'ajout de texte et enfin nous allons voir comment rajouter de la musique donc voilà le programme on se retrouve tout de suite sur Premiere Pro lorsque vous démarrez première donc vous vous retrouvez avec cette interface et donc vous avez deux solutions soit ouvrir un projet soit en créer un nouveau donc là si votre projet est déjà créé vous allez le retrouver dans cette liste là donc vous allez choisir et l'ouvrir donc nous pour notre cas on va faire ouvrir créer et un nouveau projet donc on arrive sur cette interface là on va pouvoir nommer le projet donc moi j'ai choisi de présenter des photos de Landzarot donc je vais appeler mon projet Landzarot et ici je vais pouvoir choisir un emplacement donc je vais choisir un emplacement je vais sélectionner un emplacement donc là je vais moi je me suis créé donc un espace un vidéo 2024 où j'ai trié par date et là donc je vais créer un nouveau répertoire dossier que je vais appeler 2024 nous sommes donc le 09 et on est donc le 23 septembre underscore underscore Landzarot donc une fois que j'ai créé mon répertoire donc je le choisis et là je clique sur c'est de l'électionner le répertoire donc voilà donc j'ai choisi mon nom de projet l'emplacement où le fichier va être projet va être créé et donc pour l'instant là je laisse tout par défaut et je fais créer donc là ça prend pas longtemps et donc si on va voir donc sous le répertoire en question donc là j'étais sur mon disque dur vidéo 2024 Landzarot et j'ai un répertoire qui a été créé et donc c'est l'emplacement projet où tout va être créé par première donc voilà et donc on se retrouve avec une page alors pour travailler et qu'on puisse se repérer à travers le tutoriel je vous propose d'initialiser un espace de travail qui s'appelle de base et vous allez retrouver le même fenêtrage que moi parce qu'effectivement les fenêtres on peut les bouger ainsi option d'effet par exemple je le veux sur la gauche je peux le bouger l'ancré là ou l'ancré là ok donc pour l'instant on va laisser ça comme ça ce qui est important c'est qu'on est bien projet si jamais vous avez pas projet vous faites fenêtre est ici donc normalement on peut retrouver projet et donc le projet Landzarot qui est coché d'accord ce qui est on va travailler avec les fenêtres objet graphique essentiel donc le montage moniteur source et options d'effet donc il faut vérifier bien sûr effet et explorateur de médias donc il faut bien que vous ayez ces ces cases à cocher qui sont ici d'accord c'est les fenêtres qui apparaissent un peu partout donc comme je vous l'ai dit on a un explorateur de projet ici ici une fenêtre qui va nous permettre de visualiser nos sources option graphique essentielle qui va pouvoir nous permettre de paramétrer nos médias on a une bibliothèque d'effet et ici on a les timelines qui vont apparaître les différentes séquences qui vont apparaître de notre diaporama une fois que j'ai ça je vais pouvoir importer des médias donc pour importer les médias je vais cliquer sur importer les médias donc contrairement aux autres tutoriels que nous avons fait sur movie maker et powerpoint il n'est pas nécessaire de regrouper tous nos images dans un même répertoire ici ce qui va nous servir de repository c'est le répertoire projet donc les images les musiques peuvent être éparpillées sur vos disques durs tout va être concentré dans le projet donc vous allez comprendre quand on va le qu'on va travailler donc image c'est pas celui-là que je veux c'est image ici c'est image image donc 2024 lands out sous marine donc bien entendu il faut que vous ayez compressé vos images pour qu'elles prennent moins de place donc je vous je vous renvoie vers le premier tutoriel de préparation des images pour avoir une image de la taille souhaitée donc ici j'ai des images de la taille 1920 par 1980 qui correspondent à une image full hd mais effectivement si vous voulez du 4k il va falloir une image plus grosse qui correspondent à une image 4k donc là moi j'ai sélectionné quelques images pour mon diaporama voilà hop c'est là ça fait un peu l'hippocampe voilà donc on prend quelques unes hop et je fais ouvrir et donc là mes images vont être importés dans mon projet et je vais pouvoir les utiliser si je souhaite m'organiser je peux créer des des chutiers donc considérer ça comme des répertoires où je vais pouvoir par exemple dire ici images et là je vais pouvoir sélectionner mes images donc par drag and drop et les faire glisser déposer dans ce répertoire là hop ça me permet de m'organiser ensuite donc là on a apporté nos médias on peut apporter donc des images mais aussi de la musique donc importer donc c'est bon musique donc là je vais pas apporter par exemple cette musique là je vais ouvrir et donc là ma musique a été incorporée dans mon projet et donc là comme j'ai qu'une seule musique je vais pas créer de répertoires mais je pourrais aller la ranger éventuellement dans un répertoire donc voilà pour la présentation de l'interface graphique donc de première pro nous en passons maintenant à la création donc d'une séquence donc pour créer une séquence c'est très simple ici on a nouvel élément et séquence donc on clique dessus donc on a une fenêtre qui apparaît avec les les différents paramètres qu'on souhaite donc si on veut par exemple donc le son standard c'est du HD 1080 25 images par seconde après vous pouvez faire du 4K il y a des dimensions qui correspondent et donc du coup ces dimensions doivent correspondre aux images que vous allez présenter si vous prenez du 4K avec des images qui sont HD quand vous allez les mettre en plein écran on va perdre en qualité faites bien attention bon moi mes images je les ai déjà prévues pour que ce soit du 1080 ils sont même un peu plus grande donc ça me convient donc je vais prendre 1080 et je fais OK et donc du coup qu'est-ce qui est apparu il y a la séquence qui est apparu donc en bas et donc avec 3 pistes vidéos vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3 et les 3 pistes audio correspondantes à 1, à 4, à 3 donc audio 1, 2, 3, 4 et même une quatrième donc on peut rajouter autant de pistes vidéos qu'on souhaite mais pour ce tutoriel 3 c'est largement suffisant une fois que vous avez fait ça vous n'avez plus qu'à sélectionner vos images et à la drag & dropper dans vidéo 1 et donc là vos images ont été positionnées donc comme là la timeline est sur 9 minutes là on a bien sûr le temps ici on a une deux petits curseurs qui nous permettent de jouer sur le zoom de de la piste des pistes et donc on va pouvoir diminuer pour voir apparaître nos images chaque image donc je peux les sélectionner une par une ou bien alors je peux faire un grand carré par dessus toutes les images et les sélectionner toutes d'accord donc la piste vidéo 1 on va la considérer que ça va être notre piste pour le fond notre image notre image de fond de notre tutoriel et donc on va dupliquer c'est piste sur la piste vidéo 2 la piste vidéo 2 va nous servir pour visualiser l'image donc pour ce faire on fait un grand carré on sélectionne tout on maintient la touche alt enfoncé on sélectionne donc la piste et on lève et on la met sur la piste vidéo 2 une fois qu'on a fait ça donc là notre image fait un certain temps donc on a là 4 secondes pour voir le temps on fait clic droit sur l'image et on fait vitesse et durée donc là moi je suis déjà positionné à 4 secondes c'est ce que je souhaite mais si je souhaite diminuer je peux la passer à 5 secondes par exemple alors attention ce format de durée le dernier caractère c'est le nombre d'images donc là c'est les millisecondes secondes minute donc je lui dis que je veux 4 secondes 2.00 et bon ah non je suis déjà 4 secondes donc par exemple si je veux 3 secondes je fais ok donc il m'a passé à 3 secondes donc là j'ai un intervalle juste d'une seconde je peux bien sûr repasser donc à 4 voilà par contre si je veux passer à 5 ça va pas fonctionner puisque vous voyez il va bloquer contre le contre l'image suivante donc si jamais je veux après on peut le faire si jamais je mets 5 2.00 2.00 il va rien faire du tout parce que il aura déjà été au maximum donc pour qu'on puisse décaler toutes les autres images il faut cocher propagation décalage des éléments de fin donc tout ce qui est derrière ça va décaler donc je clique et je fais ok et donc là toutes les images ont été décalées donc après voilà il y a des trous etc euh mais voilà j'ai décalé mon image si je veux appliquer à tout bah c'est simple je sélectionne tout je fais un clic droit sur ma sélection vitesse et durée donc du coup là il affiche rien parce qu'il y a des durées différentes euh donc là il non il veut pas ah ouais si voilà il faut que je sélectionne le petit euh le petit carré et donc je mets tout à 4 secondes je fais propagation pour euh qu'il puisse décaler s'il en a besoin je fais ok et donc là il m'a tout repositionné à 4 secondes donc voilà euh euh si vous voulez euh directement positionner la bonne valeur si vous faites tout le temps des diapos à 4 secondes ou 5 secondes etc vous pouvez le faire en allant dans édition ici préférences et médias donc ici euh euh utiliser les sources médias 25 images par seconde euh ah non excusez moi c'était pas médias c'était séquences donc vous allez sur séquences et là vous allez pouvoir durer par défaut d'une image fixe donc moi je suis sur 4 secondes médias ça vous permet de définir euh 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 quel type de de séquences vous souhaitez donc là par exemple c'est 25 images par seconde donc voilà donc là on fait annuler donc si jamais euh euh je suis euh positionné sur 6 secondes que je fais durée vitesse et que je n'ai pas coché propagation et qu'ici je repasse à 4 secondes je fais ok je vais me retrouver avec des trous hein ça c'est normal parce que j'avais pas coché propagation donc du coup si je me retrouve dans ce cas là ce qu'il faut que je fasse hein c'est séquences ici et il y a une option pour supprimer les espaces vides et là il vous recolle toutes euh toutes euh toutes vos images les unes contre les autres donc du coup revenons à notre travail donc on a la piste vidéo 1 qui va nous servir donc de d'arrière-plan flouté et donc euh notre piste vidéo 2 qui va nous servir pour visualiser les images donc on veut que l'image qui soit sur vidéo 2 soit plus petite que celle de l'arrière-plan qu'on va flouter par la suite donc du coup je choisis euh la première image et je vais aller dans options d'effets où je vais pouvoir euh jouer sur tous les paramètres euh de cette image et sur ces paramètres j'ai l'échelle je vais cliquer sur échelle et je vais mettre 80% voilà ça m'a réduit l'image euh euh qui sera visible et donc on voit bien l'arrière-plan qui est ici donc l'arrière-plan je vais le flouter donc je vais cliquer sur euh l'arrière-plan je vais aller ici en haut à droite sur effet et je vais chercher flou et donc là j'ai toute une euh série de flou donc après vous pourrez jouer avec euh les flou que vous souhaitez mais euh pour euh l'heure on va travailler nous avec le plus connu hein c'est un flou gaussien donc euh je vais prendre le flou gaussien je fais attention que j'ai bien mon image sélectionnée et donc soit je drag and drop et je mets dessus ou soit je double-clic dessus je double-clic dessus et là flou gaussien est apparu dans mes options d'effet d'accord donc je suis bien j'ai bien euh mon image sélectionnée alors là j'ai pas de flou puisque je suis à zéro donc du coup je vais augmenter un petit peu et je vais l'augmenter jusqu'à avoir un flou qui me convienne donc je vais le laisser bon on va le mettre euh euh à 60 par exemple pour que l'image se détache bien si jamais je veux l'image un peu plus petite encore que ce qu'il y a là je reviens dessus et euh l'échelle au lieu de 80 je peux mettre 70 donc là j'ai mon image qui est un peu plus petite avec mon flou d'arrière-plan euh maintenant ce que je peux faire c'est pour que ça se détache encore mieux c'est de mettre une ombre portée sur euh mon image du dessus alors pour l'instant euh je travaille que sur une seule image mais vous inquiétez pas ça va aller plus vite par la suite donc du coup au lieu de flou je vais rechercher ombre portée donc je fais ombre et là j'ai un effet qui s'appelle ombre portée donc je sélectionne bien ma photo du dessus et je double clique sur ombre portée et donc là il y a donc moi j'avais déjà paramétré euh mon ombre j'ai mon ombre portée qui apparaît comme euh je le souhaite mais je peux modifier euh des paramètres de mon ombre portée pour élargir l'ombre euh pour modifier l'opacité de l'ombre si j'avais plus foncé ou pas hein donc moi j'avais laissé euh laissé sur 40 donc l'angle distance donc moi j'aime bien les les pas trop pas trop pas trop grosse donc voilà après vous pouvez jouer avec les les différents paramètres pour avoir l'ombre qui que vous souhaitez donc voilà donc une fois que on a fait ça euh les attributs qui ont été stockés sur cette image je veux les répercuter sur tous les autres donc ce que je vais faire c'est un clic droit sur euh cette image là et je vais choisir copier ensuite je vais aller sélectionner que les images donc là j'ai fait la manip sur la photo de la piste vidéo 2 et je vais appliquer sur toutes les images de la piste vidéo 2 donc je sélectionne les images qui que je souhaite je fais un clic droit et ici j'ai collé les attributs donc j'ai copié avant et je colle il me dit voilà les attributs que vous avez donc euh j'ai la trajectoire donc euh je sélectionne tout et je fais ok voilà et donc maintenant si je euh passe mon curseur sur euh toutes les images et ben j'ai mon image qui est euh petite euh avec les mêmes paramètres que la première qui est petite et puis mon arrière plan qui est pas encore flouté parce que j'ai pas fait la manipulation du flou euh euh que j'ai fait ici donc là je vais refaire la même manipulation je sélectionne ma photo je fais clic droit je fais copier je sélectionne ensuite les photos mais cette fois ci que de la piste vidéo 1 et je fais clic droit coller les attributs il me liste les attributs qu'il y a je retrouve bien mon flou gaussien et je fais ok et donc là maintenant par magique hop j'ai toutes mes photos qui sont euh euh qui sont euh comment s'appelle là euh euh plus petite avec une ombre portée et un arrière plan flouté alors euh effectivement j'ai juste celle là que je dois reprendre parce qu'en fait elle était en format vertical je pense donc euh j'ai modifié son échelle donc je peux garder l'arrière plan comme je comme il est mais c'est la photo du dessus où il va falloir que je diminue encore l'échelle donc voilà j'avais un format carré donc euh je je remodifie l'échelle pour que ma photo rentre euh euh sur mon écran et voilà j'ai un premier jet de euh mon diaporama donc maintenant une fois que j'ai fait ça il me suffit donc euh de rajouter donc un écran euh au début pour euh d'introduction un écran de fin et après on verra donc l'audio donc je sélectionne tout et je vais décaler pour faire de la place pour que je puisse mettre ici donc une image euh qui va me servir euh de premier plan donc je retourne dans l'Handsarod donc soit je choisis une photo qui est déjà présente ou soit pour changer je peux positionner une photo terrestre euh soit du bateau ou l'école de plongée donc moi j'en ai pas mais j'ai des photos terrestres donc j'allais choisir une photo de l'Handsarod donc dans l'image 2024 l'Handsarod terrestre compressé et je vais prendre par exemple euh ben cette photo cette photo là donc euh quand on double clique sur la photo elle apparaît donc dans euh l'écran sous donc je peux la voir hein mais là c'est pas la photo qui est donc sur mon diaporama c'est bien la photo qui est ici hein elle est pas dans le même écran là j'ai ma séquence c'est ce que je vois sur mon écran et là c'est ma source donc c'est mon image source qui est dans mon projet donc c'est deux deux écrans différents donc du coup mon image euh je la prends là et je la positionne dans ma séquence ici donc je vais la mettre euh sur la piste vidéo 1 et maintenant quand je passe sur euh sur euh sur euh euh le la timeline correspondante donc à mon image je vois bien mon image apparaître donc ici euh il y a un petit blanc donc euh je vois du noir apparaître sur euh sur l'écran donc je redécale toutes mes photos pour coller sur euh la première image donc j'ai ma première image et maintenant je vais rajouter donc du texte donc pour ajouter du texte donc sur la timeline ici à gauche là on a des outils et donc on a un outil texte que je vais pouvoir sélectionner je clique euh euh sur euh ma fenêtre euh séquence 1 un programme séquence 1 qui représente la vue que j'ai euh ici hein voilà donc je clique ici et donc là sur vidéo 3 est apparu un autre cadre image qui correspond donc à mon texte et donc là je vais pouvoir taper le texte que je veux c'est l'autre c'est 2024 je peux positionner le texte comme je le souhaite donc je peux le faire plus petit que l'écran pour le faire apparaître disparaître d'accord il va apparaître disparaître et après on va enchaîner avec les on va enchaîner avec les photos donc je suis ici et donc ici quand je sélectionne un objet sur la timeline et que je clique sur objet essentiel j'ai des paramétrages de texte que je vais pouvoir utiliser donc là je suis bien sûr le lanzarot 2024 donc quand je le sélectionne j'ai euh je peux choisir la police aligner etc choisir la couleur donc là par exemple le plan sur des couleurs claires c'est pas génial je peux choisir du noir ok alors après je peux choisir du fond je peux choisir un contour un arrière plan je peux choisir un arrière-fond donc il y a plusieurs options pour l'instant pour l'instant on va laisser on va laisser sans arrière-plan ici j'ai un arrière-plan je ne vois plus donc je peux choisir une couleur c'est pas génial du rose plus ou moins euh opaque transparent voilà je peux jouer sur euh sur l'arrière-plan si je veux bon je vais pas je vais pas le faire c'est juste pour vous montrer qu'il y a des options texte que vous pouvez utiliser qu'on verra plus tard euh dans une formation un peu plus avancée donc là pour l'instant on va rester avec du texte simple euh je peux aussi appliquer des effets justement là j'ai mon nombre portée je peux appliquer une nombre portée sur deux textes ça fait ressortir un peu le texte voilà euh donc là j'ai l'ombre portée si je regarde les paramètres c'est les mêmes paramétrages euh que j'ai pris par défaut on va porter l'ombre portée ici voilà distance 5 c'est le même que j'ai pris pour les photos et bien voilà donc euh j'ai ma page de garde avec euh donc après le texte je mets ce que je veux fait par euh etc ce que vous souhaitez donc là je vois toutes mes images on peut imaginer euh que vous fassiez apparaître euh le nom de chaque euh chaque poisson et chaque euh animal sous-marin sur chaque photo pour la documenter et là hop j'arrive à la fin donc après je peux laisser très bien un noir et puis écrire euh un texte donc là je sélectionne donc là je sélectionne je le mets je le mets par exemple fin alors évidemment là j'écris noir sur noir donc ça se voit pas donc je vais retourner dans les options euh essentielles je vais passer la couleur euh en blanc euh je fais ok alors effectivement donc avant de faire ça donc quand on se plante on fait ctrl z donc je sélectionne mon frein il est là et en fait il faut euh euh que je sélectionne mon texte donc voilà je sélectionne mon texte donc euh pour cela il faut que vous ayez texte sélectionné ici que vous ayez euh euh sélectionné euh euh dans votre séquence votre texte donc vous voyez apparaître le carré et là il faut aller maintenir un clic droit et sélectionner euh euh avec le curseur le texte ou alors double cliquer euh euh sur pour tout sélectionner le texte par contre ça vous sélectionne tout donc voilà donc là euh tout est sélectionné et donc là au lieu de noir je vais choisir du blanc ok donc là euh euh je peux centrer euh euh mon texte et puis jouer sur euh l'échelle jouer sur l'échelle jouer sur l'échelle pour grossir si je le souhaite donc là il y a l'échelle et ici on peut jouer euh euh sur la position la position du du fin donc voilà donc là je travaille mes images je positionne euh donc là c'est quasi fini il y a plus qu'à gérer donc les transitions les transitions pof on a vu ici on voit qu'ici ça passe super vite donc il y a plusieurs manières de faire donc on peut faire image par image donc en sélectionnant là euh quand je mets mon curseur juste un interface mais plus euh dans l'image j'ai euh on voit que euh j'ai mon petit curseur avec une flèche qui va sur la gauche donc là si je vais là c'est plus une flèche sur la droite une flèche sur la gauche donc là je peux faire clic droit et appliquer les transitions par défaut et donc là il me positionne la transition deuxième méthode je me positionne sur une autre par exemple on peut aller voir les effets parce qu'en fait une transition c'est un effet et ici dans les effets donc là si je suppris mon nombre j'ai des transitions vidéo donc là j'ai tout un type de transition donc là ça va positionner la transition par défaut ma transition par défaut c'est un fondu c'est un fondu enchaîné on le repère parce qu'il a un petit cadre bleu autour donc là c'est ma transition par défaut donc à chaque fois que je clique sur une image que je fasse un clic droit ah non que je clique en fait sur l'intersection excusez-moi de deux images j'ai appliqué le transition par défaut donc qui est le fondu autre méthode je peux tout sélectionner aller dans sequence appliquer les transitions vidéo et audio par défaut et on voit que la touche raccourci c'est MHD et en faisant ça donc toutes les transitions ont été appliquées donc voilà et donc j'aurais pu aussi faire majuscule D ou pomme D pour ceux qui sont sur Mac et donc là maintenant une fois que j'ai fait ça toutes mes transitions sont plus fluides voilà donc là concernant mes images donc c'est OK ne reste plus qu'à appliquer une musique donc pour appliquer une musique c'est simple on sélectionne la musique on a une piste audio donc on va drag & dropper la musique dans la piste audio donc évidemment ma musique est plus longue parce que effectivement j'ai pris que quelques images mais j'aurais pu aller jusqu'à 3 minutes ma musique fait 3 minutes j'aurais pu faire un diaporama de 3 minutes qui est la durée donc de la chanson donc là pour diminuer je me mets au bout je sélectionne je maintiens appuyé et je vais diminuer la durée de ma chanson voilà donc après je peux diminuer je peux diminuer les curseurs et appliquer également une transition par défaut sur ma piste donc c'est on a dit MajD donc là j'ai fait MajD et donc on voit que les transitions ont été appliquées et donc voilà donc mon diaporama est terminé j'oublie bien sûr je n'oublie pas donc de sauvegarder donc ctrl s ou alors fichier enregistré c'est ctrl s le raccourci pour enregistrer donc voilà mon projet est enregistré maintenant je vais pouvoir l'exporter et créer donc mon format vidéo pour cela je fais fichier exportation alors ceux qui connaissent média encodeur on peut envoyer à média encodeur qui est un logiciel à part qui va encoder pour vous dans une autre dans un autre logiciel ce qui va vous permettre de continuer à travailler sur première pro en délégant la tâche d'encodage à média encodeur qui est un autre notre logiciel on verra peut-être ça plus tard pour l'instant si on veut générer notre notre diaporama directement on va cliquer sur média donc là il y a une fenêtre qui apparaît et donc on va pouvoir cliquer ensuite sur exporter donc là on a des formats de vidéo qu'on peut définir donc là je donc là moi j'ai l'emplacement je l'ai défini sur mon e output j'ai le nom du fichier donc que je peux nommer je peux nommer lanzarot.mp4 je définis l'emplacement sous output donc c'est là où j'ai toutes mes sorties vidéo d'accord il y a des prix configuration donc là je j'avais défini dès le départ que je voulais faire du du 1080 en HD donc voilà high quality et donc en format on choisit H.264 vous cassez pas la tête et donc vous laissez après tous les paramètres par défaut qui sont spécifiés ici on vous récapitule le format donc là c'est le format des images que j'avais donc c'est très bien 25 images par seconde etc et donc on fait exporter donc là il vous propose encore envoyer un média encoder mais si vous faites exporter et ben du coup il va il va travailler par contre vous êtes bloqué sur première pro après là c'est pas de la vidéo donc l'encodage est très rapide quand même donc il n'y a pas besoin d'envoyer un média encoder et donc voilà vous voyez bon pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 images 9, 10 en plus avec les autres une dizaine d'images ça a pris que quelques secondes donc pourquoi ça a été rapide parce que je lui ai pas donné des images trop lourdes à compiler donc du coup mon mp4 va pas être trop lourd donc là je vais ouvrir un explorateur windows et je vais aller sur mon disque dur sur lequel j'ai exporté output je trie par date et donc j'ai mon lanzarot.mp4 qui est ici et qui pèse 53 MO donc si je double clique dessus j'ai mon diaporama qui se lance donc là pour le tuto j'ai coupé le son pour éviter d'avoir du larsen ce tutoriel est maintenant terminé je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et pour finir donc le visionnage du diaporama merci et à bientôt sur la chaîne Canal SU et à bientôt sur la chaîne